bonjour les scrappeuses je viens vous présenter une page à 4 que j'ai fait par rapport à un live que j'ai suivi d'une youtubeuse espagnole le 2 mai où c'était la journée mondiale du scrapbooking donc j'ai envie de me remettre au scrap ça faisait plus d'un an que je ne faisais pas donc là je me suis dit c'est l'occasion en confinement c'est l'occasion donc je vous mets aussi sa chaîne bien sûr en description pour retrouver ce live donc donc elle nous avait juste indiqué de préparer du matériel donc un quart stock blanc à 4 une photo dimension 15 sur 10 cm prendre des papiers d'embellissement bien sûr et des papiers des embellissements j'ai pris ce kit de chez action je me suis dit tiens je vais prendre des demi-perles je pense que ça peut être joli après je ne savais pas du tout quel était le qu'est ce qu'il fallait suivre comme comme consigne donc vraiment j'ai préparé un peu à hasard elle nous avait dit qu'on allait mettre un titre je me suis dit je vais prendre un alphabet on ne sait jamais je me suis dit noir ça va aller avec tout qu'est ce que j'ai appris j'ai pris des rubans ce que je sais qu'elle utilise pas mal de rubans donc je me suis dit je prends des rubans après je suis fouillé encore un petit peu avant le direct et j'ai trouvé des fleurs roses qui allaient bien avec le papier donc je me suis dit ça peut être pas mal je vais les garder sous le coude et donc après je me suis préparé et j'ai attendu que le direct commence donc maintenant on accélère un petit peu donc le live commence donc je me prépare je cherche les papiers qu'elle nous demande de prévue et donc j'essaie de prendre des couleurs qui m'inspire voilà je pour l'instant je là elle prépare elle aussi et papoter pour voir si son son direct fonctionnait donc je vous avoue voilà j'étais un peu voilà chercher donc voilà c'est pas mal elle me dit qu'on va faire des un cadre on va superposer ses papiers donc la première page le fond c'est du a4 donc du coup là celle que je choisis un peu couleur mauve je la garde dans cette dimension j'ai pas à la recouper elle elle avait pris du a du 30 30 donc elle a coupé moi j'ai pris du a4 c'est plus facile après j'ai essayé de voir ce qu'elle faisait donc c'était la première fois que je faisais le live donc vraiment j'ai suivi scrupuleusement ce qu'elle disait c'était rapide et c'est là son live veut durer une heure donc c'est pour nous prouver qu'on peut faire une petite page qu'on a un pitteur devant nous en prenant quelques petits matériels de dire voilà hop après ce qu'elle nous a conseillé aussi comme on superposé les papiers c'était de vider l'intérieur des papiers c'est à dire faire comme un cadre pour pouvoir utiliser là ce papier là après parce que on peut pas faire de gâchis parce qu'on utilise beaucoup de papiers mais et on le voyait pas finalement on a évidé ça je connaissais pas cette petite technique voilà donc donc voilà ça m'a appris quelque chose donc j'ai vidé le papier on va bien enlever le scanner à l'intérieur parce que ça c'était des pages qu'elle est derrière la feuille blanche on appelle alors pour les dimensions suis désolé je peux pas vous dire voilà c'est en direct moi je faisais un peu le faux hasard superposés pour voir si ça me plaisait le cadre me plaisait ou pas vraiment c'était du sur place donc j'ai eu ça me plaisait ça me suffisait j'essayais de suivre donc j'allais assez rapidement les petites en allant vite on faisait des petites bêtises et voilà il faut reprenez le scrap depuis beaucoup beaucoup près d'un an je crois que j'avais pas scrap et moi peut-être moi je sais plus mais ça faisait longtemps donc voilà donc on n'a plus les gestes et la rapidité comme avant après voilà nous c'est qu'on est ben voilà on avait vidé finalement les papiers m'ont créé utilisé les papiers donc après je vois il dit voilà comme je disais c'est vraiment hop hop à l'instinct je fais je sais de voir à l'oeil qu'est ce que ça pouvait rendre voli donc les dimensions après c'est chacun voit ce qu'il aime ben vous avez dit on va rajouter un autre feuille on va ça j'ai sorti une autre un autre papier voilà je sais plus les mesures je pourrais pas vous dire les mesures que c'est que j'avais prise finalement après je coupe je coupe jusqu'à que par rapport à ma feuille ça me plaise après nous avions à faire comme des bannières finalement les bannières je me dis je aurais pas dû les faire mais bon j'ai suivi ces instructions vraiment on comprend on fait les petites bannières j'essaie de suivre le live voir si j'étais cadré pour vous filmer donc je faisais pas mal de choses en même temps pour repris c'était un peu la dur dur mais bon final je me suis pas trop mal sorti j'étais contente du résultat voilà prenne d'ailleurs bas voilà faisait aussi à l'instinct voilà papa je suis et je suis un peu je regarde tout le temps plusieurs fois je suis pas repos je suis pas repos plusieurs fois jusqu'à trouver ce qui me ce qui me plaît après je me suis tiens je vous ai dit elle a rajouté une autre couleur un peu plus pétard je sais tiens celle ci elle a un peu foncé mais voilà on la remarque un peu c'est donc là nous demande de sortir une perforatrice à bordure donc là j'en ai trois donc ça a été vite fait le choix j'ai fait celle qui m'a plaît le plus voilà vous faire sur le papier un peu on a rajouté à la fin la bordure c'est un peu dentelle finalement voilà j'ai reposé un nouveau je recoupe le papier je trouve qu'il est trop grand voilà c'est pour ça je vous dis cette dimension c'est compliqué à vous dire parce que finalement c'est vraiment à l'instinct de chacun parce qu'elle non plus nous donne pas de dimension au final donc là je commence à coller le papier elle me dit allez maintenant on colle en avant parce qu'on était quand même j'étais pas en retard mais bon fallait avancer pour l'objectif en une heure une page voilà donc ça ça m'a plu bon là j'avais un petit défaut j'avais pas que ça ressorte ce c'est le fait d'aller vite on voit les petits défauts on colle et c'est pas grave c'est pour s'y prouver voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas scrappé on peut s'y remettre quand on veut voilà donc là on va nous demander elle va mettre un petit tag mais tiens tiens je pense que j'ai des détails dans le petit kit je m'en cherche à chercher un un petit ruban voilà je cherche un petit ruban qui aille bien avec le coloris de la page vraiment je fais rapidement j'essaie là je amènement va mettre un petit titre à la page j'essaie de trouver que s'il ya des mots quelque chose dans le kit et là je trouve ça parfait je trouve que ça va exactement avec le thème de ma page que c'est une photo en été donc parfait et là ça me sort de ma zone de confort parce que je coupe finalement une petite carte ça je le fais jamais je veux garder la dimension c'est mais c'est bête finalement on peut couper il faut c'est ça le scrap au final mais je le fais jamais donc là l'autre liste des rubans moi j'en ai pas donc du coup j'essaie de trouver une vite vite une idée je me dis tiens tiens j'ai pas mal de ma skin tape ça peut être faire l'affaire j'ai trouvé mon bonheur voilà c'est des coloris qui vont parfaitement avec les pages donc voilà c'est pour les rester sans morceaux de pastel vert rose et blanc donc je suis ravie de trouver c'est alors je rajoute les fleurs on a fait je vais avec la mousse 3d voilà je mets un peu de relief en mettant le push style je crois que ça s'appelle le centre et après je cherche des sequins rapidement on arrive à la fin de la page donc le live est presque fini donc je mets deux trois sequins sequins et puis bon là je me dis je vais finir la page tranquillement après le live voilà donc là je reprends le live est fini depuis un petit moment je me suis dit bon allez je termine parce qu'elle nous a dit postez moi la photo pour que je vois vos résultats donc voilà j'essaie de finir ma page pour l'envoyer en suivant non voilà après là j'essaie de mettre un peu de relief à cette page je rajoute une fleur parce que finalement je trouve qu'il n'y en a pas assez voilà j'ai de la fignole je la mets un petit peu à ma sauce parce que j'aime moins même si je suis sortie quand même de ma zone de confort en y allant vite voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas scraper donc j'étais bien contente là je rajoute des sequins je n'en a pas assez je vais ressortir aussi du coup les demi perles aussi mettre un peu plus de relief à tout ça donc après je vais coller ça tranquillement voilà voilà une petite page en un peu plus d'une heure peut-être soit les 1h10 1h20 j'ai plus mon temps vers la fin mais ça m'a fait du bien de reprendre le scrap ça va me manquer et donc voilà je suis content de vous avoir passé ceci j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et se rappez bien bye bye